Merci d'avoir regardé à ce moment-là, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire parce que pour ce qu'on pas trop suivi, ce mois-ci, pour tout le mois d'août, les vidéos vont être importantes. C'est un petit peu spécial, il n'y aura que des weekly vlogs, donc tous les dimanches il y aura un nouveau weekly vlog, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas les louper. J'ai décidé de vous faire une semaine, une destination, donc toutes les semaines je vais changer de destination, il y en aura 4 au total, j'ai trop trop hâte. Et pour commencer ce mois d'août, je suis à Bédapes, donc c'est la destination la moins summer on va dire, et encore, on va dire que c'est la seule destination où il n'y a pas la mer, mais je suis très contente d'être là parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais venir, et vous partager les bons plans parce que si vous voulez partir en vacances, c'est pas cher, c'est vraiment le bon plan, ça ne coûte absolument rien par rapport à toutes les destinations qu'on a l'habitude de connaître. On a loué un Airbnb, je vais vous faire un petit appartement tour. La semaine, je crois qu'on a eu pour 300 et quelques euros, alors qu'en France c'est 1000, je ne sais pas combien, une semaine n'importe où dans un Airbnb. Les restaurants c'est pareil, c'est 50% moins cher à peu près. Donc on est arrivés hier, on était crevés parce qu'on avait un vol super tôt le matin, donc on a pris un petit brunch en arrivant, en attendant que le Airbnb soit libre, il était super bon. Et après on s'est reposé un peu la journée, le soir on a mangé des petits macarons et on a mangé dans un resto italien qui était trop bon. De toute manière, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je vais vous poster un guide Budapest comme je l'ai fait pour Barcelone et comme je le ferai pendant tout le reste du mois d'août. Donc j'ai trop hâte. Donc ce matin, nous sommes lundi. Aujourd'hui, on va dans les termes, se baigner, découvrir un petit peu. Et on a commandé un petit truc à manger, un petit brunch, je ne sais même plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris une salade. Ensuite, je pense qu'on va rentrer, genre se doucher, etc. Aller au restaurant, moi il faut que je fasse quelques photos. Et puis voilà, rien de spécial, mais en vrai j'ai trop hâte de découvrir les termes, ça va être incroyable. Et là, je vais vous faire un petit appartement tour si vous êtes chauds. Je vais vous montrer, ce serait bien que je vide ma valise aussi après. Let's go. Alors du coup, ça c'est dehors. Attendez, je vous montre, tu sais, mais je sais que ça résonne. C'est trop mignon. Trop trop mignon. Donc quand on rentre, c'est comme ça. On a directement la cuisine. Franchement, la cuisine, je la trouve trop belle. Trop trop jolie. En noir comme ça, c'est magnifique. Avec tout, il y a un four, il y a de la vaisselle. Enfin, il y a vraiment tout. Après, je ne pense pas qu'on cuisine énormément en vrai. Parce que vu le tarif au niveau des restaurants, je pense qu'on va plutôt être tenté par les restos. Mais en tout cas, très très sympa. Là, vous avez le couloir avec toutes les valises. On n'a vraiment pas du tout vidé les valises. Franchement, tout s'est un peu enchaîné. Un petit miroir. La salle de bain qui est très très belle. Mais la douche, c'est une galère parce que ça met de l'autre partout. Mais franchement, elle est quand même très jolie. Ici, vous avez un premier placard. Bon, il y a tous les trucs. Il y a la machine à laver, etc. C'est vraiment ultra équipé. C'est trop trop bien. Et voilà la chambre qui est plutôt très sympa. Elle est trop belle, je trouve. Voilà. Ici, vous avez un autre dressing. Et c'est là où on va vider nos valises, je pense. Qui est clairement tout équipé. Mieux que tous ceux qu'on a à la maison. Voilà, avec les petites lumières et tout. Franchement, c'est trop joli. Trop mignon. Et là, je trouve ça trop mignon, ces petites lumières qu'il y a partout. Enfin, je pense que c'est trop joli. Je suis fan. Je pense que ça se voit. Là, on a une petite table pour manger. Très sympa, notre miroir. Et voilà, un petit fauteuil. Je le trouve trop beau. Très contente. J'attends que Jérémy, il rentre. Il va prendre la commande au passage, je pense. Je vais me préparer vite fait. J'ai déjà choisi ma tenue. Et on va y aller parce qu'il est déjà un petit peu tard. J'ai pris une petite salade. Avec un turmeric juice. Jérémy, il a pris un bagel saumon. Avec un granola. Très bon. On est au terme. Regardez, c'est trop connu. C'est incroyablement beau. Et il y a des bassins à l'intérieur, à l'extérieur. C'est incroyable. Je vous montre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, je pense qu'on en fera d'autres. Ouais. Si on a le temps. Il y en a plein. Et je suis allée, je suis le coiffeur. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas essayer un petit brushing, un petit truc. Il y avait quelque chose à côté de la maison. C'est un brushing normal, tout simple. Et je me suis fait arnaquer. Elle m'a fait payer 20 euros alors que c'était 14 sur Instagram. Voilà, je pense qu'elle a capté que j'étais une touriste. On va dans un restaurant grec. Je crois que c'est dans le top 10 des restaurants que tu as festé. Ah, ma tenue, un short avec un petit body, ma veste parce qu'après on va avoir froid au retour. Et mes petites baskets. On a terminé de manger, c'était trop bon, franchement. Ça s'appelle Mazy. T'es sûr que c'est Mazy ? Ouais, c'est Mazy. Mazy, ça s'appelle. M-A-Z-I. Mazy. Ah oui, t'as raison. Trop, trop bon. Là, le restaurant, c'est quand même plus cher que les restaurants à Budapest. Comme si vous faisiez un très, très bon resto à Paris. Là, on a payé 30 euros à 2. Normalement, jamais je mangeais pour plus de 10 euros. Ouais. J'ai pris... Waouh, regarde ce qu'il y a dans le ciel. C'est quoi ce bordel ? Mais attends, c'est trop bizarre. Attendez, est-ce que vous pouvez voir ? En fait, on dirait qu'il y a plein de petites étoiles, mais qui volent, genre qui bougent partout. C'est super bizarre. C'est trop bizarre. Waouh, mais à la caméra, ça se voit trop. C'est trop chule. Trop bizarre, cette histoire. Et ton chewing-gum, là. Tu peux pas te la fermer ? C'est fou qu'après un an d'existence, j'apprends tout juste comment on zoome sur cette caméra. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, mardi. Je viens de me réveiller, je me suis douchée. Je vais me maquiller. J'ai pas de miroir, donc je sais pas comment ça va, c'est terminé. Je suis KO, là. Je mets une petite huile Cenderaïli. Hier, j'ai recassé mon guacha encore. Ça me saoule, j'en ai marre de les casser. On va lui manger un brunch qui est apparemment trop trop bon. Jérémy, il était déjà venu à Budapest, donc c'est lui qui fait toutes les recommandations. J'ai trop envie, là, de manger un brunch. Et après, franchement, aujourd'hui, on n'a rien de prévu de spécial. Je pense que ça va être un peu, genre, faire les magasins, des petites photos, des petits trucs sympas. Et ce soir, on va manger au restaurant Mazel Tov, qui s'appelle. Il est super connu. C'est un des meilleurs restaurants de Budapest. Donc, j'ai extrêmement hâte aussi. Ensuite, SPF 40, First Head Beauty. Voilà comment je prépare ma peau. C'est simple, mais efficace. J'ai oublié de mettre du baume à l'air. Toujours le la neige, ça y est, j'arrive au bout, au bout de deux ans. En vrai, voilà où vous avez vu ma réparation de la peau. Non, mais là, le bruit, c'est trop... Je crois que c'est pas le bon jour pour vous filmer mon make-up. Non, en vrai, je fais rien de spécial. Je mets juste correcteur, sourcils, highlighter, blush, tout en crème, bronzer, par contre en poudre, mascara. Et voilà. Bon, bah, du coup, on se retrouve au brunch. Bonne idée. Bonjour. Alors, que s'est-il passé ? En vrai, on a rien fait aujourd'hui. Genre, c'est une journée inintéressante. On était KO après ce qu'on a mangé, mais c'était beaucoup trop. Je pense que vous l'avez vu. Jérémy s'est reposé à la maison. Et moi, j'ai fait un peu les magasins. Et j'avoue, j'ai rien trouvé, à part deux petits trucs chez Zara. Alors, j'ai acheté ce pantalon rose. Et j'ai acheté ce haut. J'ai mis par-dessus mon petit body que j'ai, donc ça fait bizarre. Et franchement, j'ai trouvé que ça. Il n'y avait rien d'incroyable. Et le petit haut, trop mignon. Et du coup, tout à l'heure, j'ai vidé ma valise dans le placard. Je vous montre. Et voilà. Et je pense... Est-ce que je m'habille genre talons et tout ? Parce que ce soir, on va dans un restaurant qui a l'air trop cool. Non, mais c'est une vraie question. Il vaut mieux t'habiller talons et tout pour ce soir que pour un restaurant en place. Ok. J'ai la flemme. J'avais envie de mettre cette robe. Ouais, mais ça va faire trop si je mets... Je suis en pleine galère. Enfin, on s'est habillé quand même. Après, on y va à pied ? Parce que est-ce que c'est un resto où je peux être genre grave habillé ? Ouais. Ah ouais ? Ok, bah, let's go. Je mets cette tenue alors. Ok, bah, je mets ça. Hulahup, barbatruc. Et voilà. J'ai mis ma petite robe. Le petit talon. On y va ? Ouais. J'ai commandé un cocktail. J'ai versé un shot comme ça à l'intérieur. Oh, regarde. Il est temps de vous dire que... Il va falloir me traîner pour rentrer. Oh oh. Je crois que c'est un deuxième cocktail. Oh oh. Coucou. On est mercredi. Je viens de manger un toast d'avocat. Je bois un matcha pour changer. J'ai mis le petit odien avec un short. Et je vais chez le coiffeur. Mais ne me demandez pas pourquoi. Genre, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai l'impression d'être une princesse. La fille qui tient le salon, c'est un peu une russe. Une bombe atomique. Et genre, elle est trop douée. Donc du coup, bah, j'y vais. C'est juste à côté. Je vais juste faire un brushing. Et voilà. Je vais faire des photos du coup. Vu que je suis coiffée pour une fois. Regardez la petite île. C'est Central Park. Il y a un pont là. Et on va pouvoir aller sur l'île. C'est trop stylé. C'est absolument incroyable. Les fleurs magnifiques. La fontaine. Non mais attendez. Est-ce qu'on parle de la fontaine ou ça va aller ? Jérémy, il est parti retirer des petits sous. Parce qu'on va louer une des petites voitures. Vous savez, c'est comme des petites voitures de golf. J'ai trop envie de conduire. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il fallait le permis. Alors bon, on va faire comme si. Et on ne savait pas. C'est l'heure du cours. Des conduites. Le mieux, c'est que fais tout avec la jambe droite. Avec ta jambe gauche, tu n'as aucun ressenti. Tu vas appuyer comme une malade sur le front. J'ai un lourd. Ah oui, remarque. Oh sa mère. Il y a des gens. Par hasard, il y a des gens. Je vais les renverser. Attends, je viens, je vais essayer de prendre une lumière. Mais pas à droite, pas à droite. On est à l'entière, non ? Attends, attends, attends. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à gauche. Oh sa mère. Faites pas les fous parce que moi je vous ai crâle. Ah mais comment tu roules comme une malade. Je vais passer le permis là. Je suis trop contente. En fait, si je ne suis pas concentrée à 100%, je fais de la merde. C'est galère. C'est galère. Tu es sûr que tu veux ? Mon chat, mon chat, mon chat. Tu fais quoi là ? Je peux faire expire. C'était trop bien. Franchement, l'endroit est ultra paisible. Franchement, si vous venez à Budapest, vous devez venir là. C'est incroyable. C'est le restaurant. On mange des sushis. On attend notre plat, on vient de manger notre meilleure soupe miso. Le restaurant s'appelle Tokyo. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi. Et comment vous dire que là, il n'y a rien qui va. Il faut que je voie à Saint-Update. Parce qu'il s'en est passé des choses. En fait, la dernière fois qu'on s'est vues, normalement, c'était mercredi soir. On est sortis après en boîte jusqu'à tard. Mais c'était trop cool. Genre, j'ai passé une soirée incroyable. Mais on est rentré tard. Et j'ai attrapé froid. Du coup, le lendemain, on est rentré tellement tard qu'on s'est levé tard. Enfin, vous connaissez la journée qui ne sert à rien. Où tu es dans ton lit. Tu ne fais que manger, dormir. Voilà. Enfin, ce n'était pas une journée très vlogable, on va dire. Le soir, ça a commencé à vraiment pas trop aller du tout. Genre, j'avais très 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 mal à la gorge. Du coup, ce matin, j'ai fait un test. Parce que bon, avec la situation actuelle, même si je suis vaccinée, on ne sait jamais. En sachant que je suis sortie négative. Heureusement. Mais de toute façon, j'en étais sûre. Je pense que j'ai eu une grosse angine. Je ne veux pas entendre parler de cette maladie. D'accord ? On avait évidemment prévu la plus grosse journée aujourd'hui. Sauf que, bah, on a dû tout annuler. Ce n'est pas grave. Franchement, je n'étais pas en état ce matin. Là, je me suis vachement reposée. J'ai pris les médicaments. Donc, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, on rentre dimanche à 6h. Et moi, à 16h, j'ai un autre vol pour la prochaine destination. C'était le petit update. On n'en parle plus. On fait comme si je n'étais pas malade. Et je vais faire mes cheveux. Je vous montre vite fait ce que je fais. Je vais juste prendre quelques mèches. Et les... Juste pour faire genre... Je ne suis pas sortie du lit, quoi. Vous voyez un peu comment ça rend ? C'est le GHD Platinum Plus. Il est trop bien. Mais ça fait un peu... Mieux, on va dire. Regardez où il m'emmène. Toute sa vie. Et sa vie n'est que bonbon. C'est toi qui m'entraîne dans toutes ces merdes. Ça. Un peu ? Un peu, ouais. Je te déteste pour ça, mais vas-y. Hum. Hum, trop bon. Budapest, pas de masque. Ni dans les magasins, ni dehors. Ni même à l'aéroport. Vraiment nulle part, genre. Nulle part. Je vais vous montrer le H&M. Non mais... On est où, là ? Tout le monde me regarde. Pourquoi je filme H&M ? Ils savent pas ce qu'on a comme H&M à Paris. J'avoue, je suis pas rassuré dans ces bailes, en fait. Ouais, j'en étais sûre. C'est pour ça que je t'ai demandé. Elle m'a l'air un peu petite, cette cabine. Mon remède. Hum. Avec du miel. Je suis saoulée, là. Parce qu'il y a une fille qui pense que c'est sécherelle. On peut même pas les caresser. Et on est en train de regarder pour manger l'Italie. Des pâtes. Car comme je suis malade, j'ai le droit de faire un caprice de pâtes bolognaises. On y va ou pas ? Ouais, go. 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 C'est terrible. Je sens aucun goût. Bye bye. Au revoir appartement. Bon, on est à l'aéroport. Du coup, je vous sais pas ce qu'on raconter. On s'est dit que ça servait à rien de rester une nuit de plus et qu'il valait mieux rentrer et aller peut-être voir un médecin, voir ce que c'est. Je pense que j'ai une angine ou une rhinopharyngite, je sais pas. Il est 11h15 et on a notre vol dans 30 minutes. Donc, on attend patiemment. On est dimanche. Je vais vous faire un dernier update parce que c'est la fin de ce vlog. Hier, en rentrant de l'aéroport, je suis allée aux urgences parce que j'étais vraiment super mal, surtout après l'avion. Je transpirais, j'étais vraiment trop mal. J'avais de la fièvre. C'était fatigant, on va dire. Donc, je suis allée direct aux urgences. Et au final, ils m'ont dit que j'avais une otite, déjà. Donc, c'est pour ça que je n'entends absolument rien. Et peut-être une infection pulmonaire. Je ne pense pas avoir une infection pulmonaire parce que j'en ai déjà eu. Et en fait, c'était trop tôt pour le dire. Enfin bref, on s'en fout. Mais ça va déjà mieux qu'hier. Donc, c'est le point positif. Je devais aller à Cannes ce soir pour la prochaine destination des Weekly Vlogs d'août. Sauf que, en fait, je pouvais gratuitement le déplacer à deux mains, le vol. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que j'allais quand même attendre un jour. Je n'ai pas envie de prendre la viande et il y a encore un peu de la fièvre. J'espère que ce petit vlog à Budapest vous a plu. Franchement, je recommande trop Budapest. C'était incroyable. Vraiment, j'ai trop aimé. Tout ce qu'on a fait, c'était trop cool. Autant pour visiter que pour manger, que pour se reposer, que pour faire la fête. C'était vraiment trop trop bien. Je vous recommande à fond. Je vous ai posté sur Instagram un petit guide des bonnes adresses qu'on a appréciées pendant toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait. De toute manière, je suis active tous les jours. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube. Je pose deux vidéos par semaine en temps normal, le mercredi et le dimanche. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada